bonsoir comment allez-vous ? j'espère que ce truc fonctionne il est nuit ici j'essayais de dormir mais tellement de trucs dans la tête en train de réfléchir en fait j'ai pensé à une histoire il y a très longtemps j'ai côtoyé une fille, j'étais seul en fait je commençais à côtoyer une fille dans le but de... vous savez quand vous commencez un peu à vous connaître vous discutez question de faire connaissance pour voir un peu si ça va marcher ou pas elle était bien elle était stable apparemment elle avait un emploi elle vivait bien on a commencé à sortir on a commencé à discuter on s'est mis à l'aise et tout ça j'espère que ce truc ne va pas tomber mais voilà celui-là j'ai remarqué des trucs bizarres j'ai remarqué un comportement bizarre elle fouillait tout le temps mon téléphone à chaque fois que je tournais le dos elle était là en train de regarder qu'est-ce qu'il y a j'ai remarqué mais j'ai fait semblant fouillait tout le temps mon téléphone fouillait mes poches elle lisait tous les papiers qu'elle pouvait trouver j'ai essayé de comprendre qu'est-ce qui était écrit c'est quoi ça et elle ne le faisait pas devant moi elle le faisait toujours quand j'étais dehors toujours quand je regardais la télévision quand j'étais dehors en train de faire un truc occupé elle allait en train de checker regarder qu'est-ce qu'il y a dans les poches mes factures mes cahiers mes papiers c'était embêtant j'ai parlé à la fille j'ai essayé de faire comprendre écoute qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qu'il y a non rien c'est juste je regarde enfin puisqu'on est enfin des trucs à dormir debout et ça a commencé à m'énerver parce que finalement moi je suis quelqu'un qui qui a assez de correspondance hommes et femmes j'ai des gens avec qui je discute des gens avec qui je négocie des gens avec qui j'échange tu te retrouves soudain avec une personne qui clairement a des insécurités des blessures mal soignées du passé c'était devenu difficile j'ai fourni un effort je me disais peut-être que je pourrais l'idée à se retrouver excusez-moi c'est ce que je j'essayais de éviter malheureusement à un moment donné j'en avais marre je n'en pouvais plus ça devenait fatigant vérifier tous mes papiers je ne sais pas comment elle a fait pour avoir mon coude mais à un moment donné je lui ai donné le code ouvertement pour lui faire voir écoute je n'ai rien à te cacher je comprends que tu sois sorti d'une histoire difficile et tout ça mais ça y est c'est bon ok ça va je ne suis pas je ne suis pas ce genre de personne je n'ai pas ce temps à perdre je n'ai pas je ne joue pas à ce jeu là ok je pense qu'il est temps qu'on commence à se construire mais elle vivait dans son monde pour elle tout le monde était menteur on ne peut pas faire confiance à qui que ce soit il faut toujours vérifier il faut toujours checker moi je comprendrais si tu vérifies un truc tu veux vérifier et que tu trouves un truc que tu te barres ou tu vérifies tu ne trouves rien finalement tu te dis bon ok j'ai vérifié je n'ai rien trouvé donc ce monsieur est crédible digne de confiance je ne vais donc plus me casser la tête à vérifier tout le temps tout le temps parce que c'est chiant à la fin tu n'as pas arrêté tout le temps vérifier mon téléphone checker ce qu'il y a écrit quand un message arrive elle veut savoir c'est qui quand tu parles tu parles à qui quand tu es sous la douche ou peut-être tu entends parler tu vois comment ça se passe des fois tu es dans les toilettes mais au téléphone elle vient se pointe derrière la porte essayant d'écouter ce que tu as comme conversation j'en avais marre je n'en pouvais plus j'ai quitté cette histoire c'est fatigant mesdames c'est fatigant je sais que beaucoup d'entre vous checkez les téléphones de vos hommes tout le temps ça fait 7 ans que vous êtes ensemble mais vous checkez tout le temps dans vos téléphones pourquoi ? en 7 ans vous n'avez rien trouvé si vous avez trouvé vous avez des raisons véritables de douter de lui quittez le monsieur parce qu'il est clairement moins sérieux sinon si vous checkez pour ne pas quitter vous checkez pourquoi ? parce qu'en fin de compte vous vérifiez vous regardez son téléphone vous fiez le téléphone pour vous stresser inutilement parce que vous n'allez nulle part si vraiment vous êtes une personne de principe et que voilà vous jetez un coup d'oeil au téléphone pour voir s'il y a des trucs compromettants si vous n'en trouvez pas laissez le monsieur tranquille c'est fatiguant et je sais que la plupart de femmes vous diront non le fait si la femme le fait ça veut dire qu'elle n'est pas rassurée elle a besoin d'être rassurée attendez vous voulez qu'on vous rassure jusqu'à quand ? malheureusement il y a un très petit comment dire très peu parmi ces femmes sont rassurées et passent à autre chose la plupart des femmes si elle est du genre à checker ton téléphone à fouiller ce que tu as comme papier comme tout ça elle le fait pour de bon à perpétuité c'est ça sa nature et malheureusement cela empêche cela nous empêche d'avancer de progresser d'évoluer de se concentrer sur des choses utiles des choses qui nous grandissent quand on se met ensemble on se met ensemble pour se grandir pour s'enrichir pour s'aider pour participer à la croissance de l'autre ce n'est pas une compétition ce n'est pas une guerre ce n'est pas intéressant d'avoir une personne qui n'a pas confiance en toi l'amour doit être basé sur la confiance d'abord savoir que non peu importe ce qui se passe je sais que je peux faire confiance à ce monsieur peu importe ce qu'il y a je sais que je peux faire confiance à cette dame ou cette demoiselle je sais que she's got my back elle sera toujours avec moi quoi qu'il en soit mais s'il faut toujours remettre en question toujours toujours fouiller toujours poser de questions c'est ce n'est pas intéressant beaucoup de gens vous diront ah non il faut savoir il faut vérifier au lieu de vous inquiéter s'il parle avec quelqu'un d'autre inquiétez-vous pour savoir s'il est heureux au lieu de faire des enquêtes pour savoir s'il est en train de vous tromper faites des enquêtes pour vérifier s'il est heureux avec vous je vais vous dire un truc beaucoup d'hommes sont comme des enfants pour ceux qui ont des enfants vous savez à votre enfant chaque enfant a un jouet préféré vous lui donnez son petit jouet qu'il aime il vous laissera tranquille pendant un temps en tout cas les hommes sont capables de quitter leur femme vous le savez mieux que moi beaucoup d'hommes ont quitté leur femme avec 3, 4, 5 enfants pour aller avec une autre femme ailleurs vous pensez qu'ils le font parce que l'autre femme est plus jolie ou plus belle ou plus sexy non ils le font généralement généralement parce que l'homme l'autre femme lui présente des trucs que celle à la maison ne lui présente pas peut-être que la femme à la maison est chiante comme pas possible elle a toujours des problèmes toujours des plaintes elle est belliqueuse bellicite elle cherche toujours des histoires des incompréhensions les hommes aussi cherchent la paix si un homme marié est capable de quitter sa femme pour aller chez une autre femme abandonner ses enfants a quand même plus forte raison que vous qui êtes peut-être encore jeune si vous fournissez les efforts nécessaires pour savoir qu'est-ce qu'il aime qu'est-ce qui le rend heureux quand est-ce qu'il faut monter quand est-ce qu'il faut descendre quand est-ce qu'il faut laisser passer le problème est que si vous lui donnez la paix vous n'aurez pas à vous inquiéter en réalité un homme pourrait être le genre de personne qui chatte avec d'autres femmes peut-être vous trouvez un message compromettant ça ne veut pas nécessairement dire qu'il va coucher avec elle ou il a envie de coucher avec elle la plupart d'hommes sont chasseurs sont comment dire conquérants leur objectif en effet c'est simplement séduire il veut séduire la fille après avoir séduit la fille il se dit ah waouh je suis aussi séduisant et puis il se barre ça vous est déjà arrivé d'avoir un monsieur qui vient vous séduire il vous dit toutes les histoires que vous aimez entendre et puis il disparaît vous vous demandez mais qu'est-ce qu'il a fait c'est exactement ça il a certainement quelqu'un d'autre une femme ou une épouse une fiancée il voulait simplement s'assurer qu'il est capable de vous séduire après l'avoir accompli il s'en va ça ne veut pas nécessairement dire qu'il voulait coucher avec vous vous faire des trucs ou aller au-delà de ça ça pourrait être votre mari aussi donc trouver un message compromettant dans ce sens là je ne parle pas d'extrême ne veut pas nécessairement dire qu'il est infidèle ou qu'il va je ne suis pas en train de prôner cela je dis simplement que ça ne veut pas nécessairement dire qu'il est infidèle ou qu'il est en train de voir une autre femme de manière intime il faut savoir doser calmer vos sentiments contribuer à la croissance de l'homme apporter lui des trucs qu'il n'a pas la passion la gentillesse la croissance pas des problèmes des réflexions hé là c'est quoi ça tu parles à qui hé j'étais écouté à travers la porte c'est quoi ça attends il faut rentrer à l'école maternelle ou quoi il faut savoir à un moment donné il faut savoir ce qu'on veut dans la vie vous voulez vraiment être dans sa vie vous voulez faire partie de sa vie alors à un moment donné il faut savoir ce monsieur ou cette femme elle est digne de confiance elle est crédible ou pas s'il est crédible d'accord donc le reste c'est des petits détails s'il n'est pas crédible alors partez si vous voulez vérifier le téléphone vérifiez le téléphone pour partir ou pour rester vérifiez une fois ensuite décidez-vous de rester ou de partir écoutez beaucoup de femmes sont malades en effet beaucoup de femmes sont malades blessées de guerre ils ont eu des problèmes dans leur passé je suis en train de suer beaucoup de femmes sont malades nous ne sommes pas des psychiatres pour guérir vos maladies du passé et beaucoup de femmes vous diront il faut aider la femme à guérir non ce n'est pas nécessairement notre responsabilité c'est de guérir vos maladies du passé vos blessures avant d'entrer en relation il faut guérir vos blessures trouver quelqu'un parler à un grand frère une grande soeur trouver un pasteur pour ceux qui aiment les pasteurs qui vous aident à surmonter vos difficultés avant de vous engager dans une histoire à un moment donné il faut être sérieux il faut arrêter de mettre la noirceur dans toutes vos histoires surtout vos histoires d'amour être sérieux aimer comme un grand je t'aime je te fais confiance si je dois vérifier ton téléphone je l'ai vu une fois c'est bon je sais que je peux te faire confiance on doit avancer nous ne sommes pas des psychiatres pour guérir vos blessures ce n'est pas ma responsabilité de te rassurer du lundi au 30 non il faut grandir tu as eu le temps de me connaître tu sais de quoi je suis capable tu vas t'engager sérieusement avec moi ou on laisse tomber ce n'est pas ma responsabilité je n'ai pas fait la psychiatrie ou comme spécialité donc si vous trouvez un homme prêt à faire le psychiatre génial si un homme décide de vous quitter parce qu'il ne veut pas être votre psychiatre il ne faut pas lui en vouloir j'espère que ça va je vous souhaite une excellente soirée à très bientôt ciao ciao